On parle avec Jean Caron à l'instant. Jean, bonjour! Hey, bonjour! On se parle aujourd'hui parce que le décompte est vraiment commencé pour la première projection du nouveau Giant. Oui, madame! Alors là, on est rendu à 6, je crois? Oui, on n'arrête plus. Tant qu'on a du fun, on en fait. Bien, c'est correct, ça. Il n'y a pas de limite. Non, pas à tout. Surtout au prix que ça coûte, je veux dire. On n'a pas de raison de se priver. Beaucoup de plaisir pour pas trop cher. Exactement ça, oui. Si on explique aux gens un petit peu avant de commencer, là, Giant, si on est rendu au 6, mais il y en a encore qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un projet qu'on a commencé, moi et mon fils. C'est juste vraiment pour le fun, là. C'est un gageux que mon fils m'avait fait, là. Genre, nous autres, on ne sera jamais capable de faire des films parce qu'on n'est pas millionnaire. OK. Donc, le loin, bien là, on a pris l'après-midi et on a tourné un épisode. On a tourné le premier. C'était très simple, très court, mais c'était comme assez pour nous donner envie de continuer, d'en faire d'autres. Ça prenait un début. Bien, c'est ça. Puis là, tu disais, on est rendu à 6. Oui, mais on ne l'aurait pas fait sans une gang de malades qui nous accompagnent tout le temps. À partir du premier, la gang a grossi. Puis là, on est rendu avec une distribution qui ne finit plus. Mais une chance, parce que ça prend des malades comme ça pour nous appuyer aussi dans notre démarche. On a tellement de monde généreux de le temps, je te dirais, pour faire ça. Il y a du monde qui prenne leurs vacances et qui descendent de Montréal pour venir filmer leurs scènes. Puis c'est ça, leurs vacances. Non, oui. Non, non, ils s'en viennent en Abitibi. Ils tournent leurs scènes. Puis c'est ça. Fait que nous autres, on fait des gros efforts pour qu'au moins qu'ils soient fiers du résultat quand ça finit. Puis à quoi ça ressemble si on regarde un des Giants ou si on regarde… Je te dirais que ça a changé beaucoup les Giants. Au début, c'était un genre de fan-film de Star Wars. OK. Avec les sars-blasers, puis avec les gardes impériaux, puis tout le kit. C'est plus ça, là, maintenant. Depuis le troisième, je te dirais qu'on s'est battu bien fort pour avoir notre propre identité. Puis là, c'est rendu… Tu sais, on avait présenté le cinquième l'année passée au festival. Puis le cinquième avait un ton plus sombre, je te dirais. C'était lourd un peu. Ça reste un film pour enfants quand même. Ça reste avec des points d'humour. Mais le thème, c'était l'acceptation du deuil, la perte d'un ami. Fait que là, on aimait ça, c'est sûr. Mais pour le sixième, ce qu'on a essayé, c'est vraiment d'avoir un ton plus léger, plus comédie, plus aventure. OK. Puis c'est ça qu'on a fait pour le nouveau. Puis je pense que le monde va avoir du plaisir à regarder ça. Puis il y a des méga-stars de la région dans le sixième. Bien oui, certains gars, il y a mon gars. Ah oui? Non, on a Sébastien Greffard, on a son frère Francis, qui sont vraiment, c'est un plaisir de travailler avec eux-mêmes. Ah oui, hein? Oui, oui, bien là, je dis travailler, ce n'est pas du travail non plus. C'est vraiment du gros fun qu'on a. Le personnage de Francis est malheureusement mort dans le cinquième. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a ramené, pas son personnage, on a ramené Francis. OK. Dans une autre capacité. OK. Ce sera à voir. Oui, oui, oui. Je pense que le monde va être agréablement surpris de voir quel rôle qu'il peut avoir pour celui-là. Ah bien, ça m'intrigue. Sinon, il y a aussi notre collègue d'ARNC Média, Amélie Barbe. Oui, certain, qui, elle aussi, c'est un plaisir de travailler avec. À sort, je te dirais que dans le film, elle fait comme une caricature d'elle-même. On sait qu'elle est très gentille personne, mais avec un petit caractère. Un petit. Oui, oui, oui. On a pris ce caractère-là et on l'a vraiment grossi au max. Elle a un petit peu l'air bête, mais quand même, c'est très, très drôle. Et ça, la première projection, c'est dans le cadre du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue. Oui, on s'est fait réinviter cette année pour le festival. C'est vraiment un privilège, c'est un plaisir. Puis, on est resté vraiment bête d'avoir l'invitation cette année. On ne s'en attendait pas. Mais c'est sûr qu'on le prend pareil, on est content. Mais c'est certain. Oui, on va aller présenter ça le 30 octobre au Cinéma Paramount. Puis, par la suite, si les gens n'ont pas la chance d'aller voir pour la première? Il va y avoir d'autres projections dans les écoles secondaires. Il y en a, c'est organisé par le festival. Donc, il va y en avoir deux à la Sartre, à l'Apolyno. Ça, je pense que c'est le 2 novembre. Et puis, le lendemain, ça va être à Amos. OK. Puis, sinon, est-ce qu'on les retrouve sur Internet? On ne les retrouve pas aux vidéos 30? Oui. La première du 6 va être passée. Toutes les films sont sur notre site, giantlefilms.com. Parfait. Ça fait que c'est gratuit. Puis, de 1 à 5 sont là sur notre site présentement. Ça fait que ceux qui... C'est une question que je me fais poser des fois. Oui. Ça, c'est le 6e. On arrive au 6. Si je n'ai pas vu 3, 4, 5, je vais-tu être mêlé? Oui. OK. Oui, un peu, c'est sûr. Parce que les personnages, pour nous autres, sont déjà présentés. Ça fait qu'on ne repasse pas une autre 15-20 minutes à représenter les personnages. Donc, pour ça, oui. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'apprécier quand même, le film. Parce qu'une fois qu'il est commencé, tu en bacs dedans. Mais, c'est ça. Pour être familier avec les personnages, peut-être, oui, aller écouter au moins un épisode sur le site. Bien, Jean, moi, premièrement, je te félicite. Parce que c'est vraiment... C'est très bien d'avoir réalisé votre rêve. Mais surtout, bien, aussi, d'être invité par le Festival du cinéma international. Parce qu'on sait qu'il y a des gros noms qui seront là. Oui, bien, oui. Puis, on est assez contents de ça. Bien, oui. Puis, je vous souhaite de passer une super belle soirée à la première. Puis, de continuer, peut-être, jusqu'au 14 ou au 22. Tant qu'on va avoir du fun. Ou on changera peut-être de nom à un moment donné aussi. Oui, peut-être aussi, oui. Bon, bien, merci beaucoup. Puis, bonne journée. On invite les jeunes une dernière fois. Alors, la première projection du Giant 6. Oui, c'est le 30. Le 30 octobre au cinéma Paramount de Rouen. C'est à midi demi. Et l'entrée est gratuite. Bien, merci beaucoup. Merci à toi. Salut, bonne journée. Bye-bye. Alors, voilà. On poursuit en... Sous-titrage Société Radio-Canada